Salut la bande ! Alors moi c'est Simon, il y a deux mois j'ai décidé de faire la transatlantique à la voile. J'ai cherché sur internet, donc j'ai trouvé deux sites, co-baturage et la bourse aux équipiers. C'est là que j'ai trouvé un équipage avec Peewee, notre capitaine, en lagune 42, qui est sorti de chantier mi-septembre. Il va servir pour faire du charter pour la compagnie Calypso Croisière en Martinique. Il cherchait des équipiers pour faire la transatlantique et par des grands canaries direction la Martinique. qu'il me suis proposé et il m'a pris. Bon on m'a dit il y a deux semaines, je vais faire la transat. Puis je lui ai répondu, la transat c'est un siège où tu t'allonges. Il m'a dit non mais la transat c'est 20 jours en mer. Étonné, je lui ai dit mais tu as jamais pris la mer. Il m'a dit mais si, je suis un marin expérimenté. Je lui ai dit ah bon ? Il m'a dit oui, j'ai vu des vidéos YouTube, je pense que ça le fait. Je pense qu'il m'a dit ça, je ne l'ai pas cru. J'ai pas cru et je lui ai dit mais t'es sûr que tu vas y aller ? Je lui ai dit mais tu sais ce qui t'attend ? Il m'a dit du beau temps et du soleil et la mer plate. Moi j'ai regardé la météo, je ne lui ai pas dit rien. J'ai surtout entendu dire que cette période de l'année c'était pas facile. Du coup il allait s'acheter une salopette et un petit coup de vent. Il m'a dit avec ça, je vais être tranquille. Je lui ai dit mon gars, je ne sais pas ce qui t'attend. Il m'a dit je pense que ce sera du rhum et des femmes. Je lui ai dit j'espère que tu n'auras que ça. Du coup pour le coup on a entendu dire que Hugo Boss mettait son bateau à l'eau le week-end prochain, on va aller le voir. Parce que mon ami en question qui part pour la Transat s'est dit j'ai envie de prendre de l'expérience. Je lui ai dit mais tu n'as pas voyagé sur le même bateau. Je lui ai dit viens on va voir là-bas. Fais la fête le samedi et au pire t'embarques sur Hugo Boss. Demain départ pour le Havre. On va à le départ de la Transat Jacques-Vabre. Exactement. Il y a une petite histoire pour le début. Mais demain soir on a bien rigolé. Demain soir on a bien rigolé. Et c'est de là que commence l'histoire. Du coup pour m'échauffer avec mon coloc Théo, on est parti voir le départ de la Transatlantique Jacques-Vabre. On quitte Bruxelles sous un ciel rosâtre et nous partâmes pour le Havre. Le Havre. Après une soirée bien musclée, une nuit bien musclée, on n'a pas beaucoup dormi. Le car était assez serré, il y avait de la mer hier. Ça faisait pas mal de bruit. Surtout quand on se met dans le lit là, ça roulait. Sous-titrage ST' 501 En course, les marins n'ont qu'un seul objectif, une idée fixe. Aller le plus vite possible, le plus longtemps possible, en composant avec les éléments, la mer et le vent. Aujourd'hui les foils permettent aux navigateurs de décoller, naviguer entre l'eau et l'air. Les bateaux ne sont pas encore des avions, mais les marins sont devenus des pilotes. Résultat, un gain de vitesse instantané. Les nouveaux bateaux avec des foils atteignent des vitesses de pointe ahurissantes. 34 nœuds, 62 km à l'heure. Avec un bateau de plus de 7 tonnes, c'est du pilotage. Les voiliers sont désormais conçus pour voler autour du monde. Quelques centimètres au-dessus de l'eau suffisent aux marins pour entrer dans une autre dimension. À bord, la vie totalement inconfortable le devient de plus en plus quand le bateau décolle. Le prix a payé pour cette quête de la vitesse. Voilà, et pour l'instant, regardez, c'est le bateau qui est en tête, Bureau Vallée. Ils sont désormais bord à bord avec Jérémy Veilloux et Christopher Pratt. Et en troisième position, ils le retrouvent Alex Thompson et Neil MacDonald. Voilà, les bateaux qui sortent de la Manche pour aller rejoindre Etretat, apparemment, dans des bonnes conditions, j'ai l'impression, non ? Oui, oui, ils ont entre 10 et 15 nœuds. C'est plutôt du près, donc c'est-à-dire qu'ils tirent des bords pour aller vers cette bouée d'Etretat. Des bonnes sensations ? Oui, des bonnes sensations aussi, oui. Oui, ça donne envie. Bref, vraiment, le bateau haute technologie, cockpit fermé, clos. Donc ça, c'est vraiment très important de le dire parce que ce n'est pas forcément évident. Autre point aussi, pourquoi haute technologie ? Parce qu'il y a plusieurs caméras. Bon, on a des gays quand le cockpit est clos, il faut bien voir ce qui se passe dehors. C'est comme ça que je me suis décidé à partir pour la Transat à la voile. Je vous laisse avec une petite vidéo de mon pote Grégoire qui m'avait fait avant que je parte. Salut la bande ! Bon, alors, voilà, en fait, je vous fais une petite vidéo parce que ça m'épatte. Franchement, je suis épaté parce que c'est vraiment stylé ce qu'il va faire. Sinon, quand il y a un mois, il a voulu venir me voir pour me dire « Ouais, Greg, écoute, je vais faire la Transat. » Franchement, la Transat Atlantique, ça me plaît vraiment bien. Je dis « Là, mais toi, tu es complètement barré comme mec. » Et en fait, ça a l'air vraiment, vraiment bien stylé. Le seul problème, c'est que je ne sais pas s'il a prévenu tout le monde, mais il a le mal de mer, donc ça va être un peu la merde. Mais à part ça, il n'aime pas le poisson. Et puis, il y a des cas. Voilà, c'est un bon nageur, quoi, donc... Enfin bon, cela dit, mon pote, vas-y, kiff le lien. Franchement, fais-toi bien plaisir. Prends-en plein les yeux et tu nous raconteras tout à ton retour. Et puis, voilà, on se voit dans 20 jours. Allez, bisous ! Il ne reste plus qu'à faire la valise et c'est le grand départ. La suite au prochain épisode. Ciao, la bande ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada